Bonsoir tout le monde, moi c'est Pauline, je travaille au Pacayat Vendôme, ça fait 15 ans que je suis là-bas. Le premier greffe qu'on a fait parce que à Pacayat c'est tout beau en place Vendôme, mais on gagnait 70 200 euros par mois. On a fait la greffe pour prendre tout, les 13 0 1, tout, 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 c'était beau. Bon, maintenant là on a la greffe parce que Pacayat il ne veut pas nous faire intégrer directement à Ayat, il ne veut pas nous mettre à Ayat. Et là les autres collègues aussi, ils demandent seulement 3 euros de salaire. La suite au Pacayat Vendôme, elle seule nuit, c'est 18 000 euros pour payer la chambre. Mais pour donner 3 euros pour les salariés, il ne veut pas. Je vous dis à tout le monde, vraiment, on était avec les policiers, vous ne voyez pas la place Vendôme, comment ils étaient, il y a toujours les policiers à chaque fois. Les policiers ils ont venu pour nous casser notre greffe. Il y a des personnes aussi dans notre greffe, les vigiles de Ayat qui sont tapées, il y en a un qui s'en sortit, mais l'autre il est toujours à l'hôpital. C'est ça qu'on demande à tout le monde, pour nous aider vraiment dans cette greffe-là. Les greffes là c'est dur pour nous parce qu'on se bat avec les gens qui sont riches, nous on n'est rien du tout, rien du tout, rien du tout. A chaque fois qu'on commence vraiment les tam-tam, les flics ils sont là. Mais ce n'est pas les flics, c'est les CRS qui viennent avec, ils ont venu comment taper les gens, soulever les gens, porter un par un, jeter gauche à droite. Vraiment on est mal avec la greffe, avec les bacayats. Le patron des bacayats il a dit non, il ne veut même pas nous prendre. Les policiers ils peuvent rentrer à Ayat pour faire pipi, mais nous on ne peut même pas rentrer dedans. Depuis qu'on est sortis dehors, jamais on n'a mis les pieds dedans pour rentrer à l'hôtel. Mais nous on a dit on va aller jusqu'au bout, jusqu'au bout avec la greffe là, jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est ça qu'on demande à tout le monde, un peu le soutien parce qu'on est 60, ils sont dehors. Mais il y a seulement 7 personnes qui sont montées en haut, mais nous on est toujours en bas. On va aller arriver jusqu'au bout. Parce que depuis que j'ai travaillé à Ayat, ça fait 15 ans que je suis là-bas, on a vu le misère dans cet hôtel. C'est tout beau, place pour l'homme, mais tu prends un croissant, tu es licencié. Il préfère les croissants là, jeter à la poubelle, que donner aux gens pour ranger. Merci beaucoup. Je me présente, je m'appelle Tiziri et je ne suis pas femme de chambre. Moi je travaille pour le syndicat CGTHPE, en fait un des deux syndicats qui soutiennent la greffe, qui est parti effectivement depuis le 25 septembre. Les revendications de la greffe sont nombreuses, mais les principales sont effectivement l'internalisation des salariés embauchés jusqu'à maintenant par une entreprise de soutenir et l'augmentation de 3 euros pour les salariés embauchés directement en interne. Donc la situation au Parc A2R est quand même assez inédite parce que généralement, d'ailleurs la presse, au début de la couverture médiatique, il y a eu pas mal d'imprécisions, pas mal d'erreurs, etc. parce que, vu de cette situation, il est dit que les femmes de chambre sont mieux payées, les salariés d'assurance sont mieux payées que les salariés en interne. Et ça effectivement, c'est quelque chose de, je peux même dire, d'unique en France parce que c'est grâce à des luttes précédentes que les salariés ont obtenu ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire 13 mois, différents primes, etc. Il y a eu une grève en 2013, une grève en 2014. Et pour vous parler un peu du niveau de conscience qu'il y a dans cet hôtel, l'année dernière, au mois de septembre, sur une simple menace de grève, les salariés, les salariés de baché-cretons ont obtenu une augmentation de 225 euros. Sur une simple menace de grève. Parce que la direction les redoute énormément, elles redoutent ce collectif, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2018, elles veulent les écraser. Pourquoi elles veulent les écraser ? Parce que ces salariés-là reviennent de très très loin, de ce qu'elles appellent le temps de la française de service, la française de service étant le nom d'une des anciennes sociétés de sous-traitance, qui payait les formes de chambre à la chambre et par à l'heure, qui ne donnait pas les primes, etc., en 2012, en 2011, etc. Et pourquoi aujourd'hui, en fait, la direction ne veut pas lâcher le bras de fer ? C'est pour la simple et bonne raison que ces salariés-là ont des représentants qui les défendent jusqu'au bout, et la direction veut absolument se débarrasser de ces représentants qui lui tiennent tête et qui lui imposent des accords favorables aux salariés. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, en fait, vous savez comme tout le monde que les ordonnances Macron sont passées l'an dernier, et il y a une des dispositions de ces ordonnances Macron qui est passée un petit peu à la trappe, mais qui concerne quand même 500 000 salariés dans ce pays, qui est la question de la représentation des salariés de la sous-traitance dans l'endroit où ils travaillent. C'est-à-dire que les ordonnances Macron suppriment purement et simplement le droit d'option aux salariés de la sous-traitance. Ils ne peuvent plus se présenter aux élections professionnelles sur leur lieu de travail. Ils peuvent voter, mais ils ne peuvent plus se présenter. Mais s'ils exercent leur droit de vote, ils perdent à la fois l'illigibilité et le droit de vote sur leur lieu de travail. Et en fait, la société STN groupe, elle, de son côté, elle a les syndicats mafieux. Je dis bien mafieux de la propreté parce qu'il n'y en a pas un qui est propre à part la CNTSO, que je connais. Et ces syndicats mafieux ont validé dans la société STN un CSE national. Pour vous résumer, la société STN, c'est 4500 salariés, des chantiers un peu partout en France et un CSE central qui chapeaute tout et tout le monde. Donc en fait, la direction du Parc-Ève-en-Dôme, elle a aujourd'hui une occasion en ordre pour se débarrasser de ce collectif, pour se débarrasser de la section syndicale, parce qu'un ensemble de salariés ne fait pas forcément une section syndicale. Et comme on le sait très bien, en se débarrassant des délégués syndicaux, des salariés n'est plus, qui se mouillent le plus la chemise, c'est facile après de dénoncer les accords, de remettre en cause des salariés et de le remettre vraiment en arrière. Et ça, je pense que les camarades de la Poste en ont conscience, d'où justement leur mobilisation dès que la ministre avait prononcé le licenciement du camarade Gaël Guirante. Donc voilà, la situation aujourd'hui est qu'il y a un certain nombre de salariés, enfin une petite dizaine complète de salariés qui tiennent le piqué au quotidien. On ne fait pas effectivement une répression policière atroce, on est quand même au rythme de la paix, un lieu de pouvoir énorme. Et les salariés, en fait, pour tenir justement, ont besoin de faire circuler un maximum la caisse de grève, ont besoin de votre soutien quotidien sur le piqué. D'ailleurs, à ce titre, je termine vraiment par ça, je suis vraiment désolée. Mais demain, en fait, il y a une initiative prévue, un piquenique, sur le pari de Porte Maillot, en fait, à montrer du palais des congrès, puisque derrière, il y a un autre hôtel du Hyatt Group, qui est le Hyatt Regency. Et vendredi, en fait, à midi, on fait un repas de solidarité aussi avec les grévistes, histoire de populariser la grève et de remplir un petit peu la caisse de grève. Donc aujourd'hui, on fait pareil, circuler une caisse de grève. N'hésitez pas à venir nous voir à la fin de ce meeting si vous avez quelques sous à donner à la caisse de grève. Et à nous soutenir au quotidien, parce qu'effectivement, on a besoin de soutien, on a besoin de convergence et on a besoin de gagner cette grève. Et on est confiants et confiantes, on la gagnera. Comme on l'avait fait il y a moins d'un an avec les camarades de Lollie Deline, qui ont tenu 4 mois de grève. Et j'ai l'honneur aussi d'ailleurs de vous annoncer que le 19 décembre prochain, ces salariés-là, les 12 grévistes qui ont tenu 12, enfin, près de 4 mois, 11 jours, vont être internalisés le 19 décembre prochain. Donc on est à notre dixième internalisation. Et en fait, on continuera à nous battre à la fois contre les syndicalistes mafieux, à la fois contre la sous-traitance, contre la destruction de la communauté de travail, et pour de meilleurs statuts pour les salariés.